Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit vidéo test de Nicolodeon, Tenage, Mutant, Ninja, Turtule, Arcade, Vrat, Oft, Mutante, que je ne prononcerai pas de la bonne manière puisque je n'ai quasiment aucun respect pour ce jeu. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Je le respecte quand même un petit peu parce que ça reste les tortues ninja, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je n'ai tenu que 20 minutes face à ce jeu, j'ai énormément d'arguments et restez, voilà, vous allez peut-être vous marrer dans cette review, donc on va passer un petit moment et je vais vous indiquer quel jeu je peux vous recommander à la place de ce Teenage Mutant, Ninja, Turtle, Vrat of the Mutant, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, allez, on va regarder les crédits, si c'est marqué qui fait ce jeu, alors c'est pas forcément pour qu'on voit le nom des gens qui ont travaillé dessus puisque je pense qu'ils ont fait de leur mieux, j'en sais rien mais bon, il n'y a pas le logo de la compagnie qui s'est occupé. C'est pas grave, il s'agit d'un jeu Road Trills, qui est une compagnie qui s'occupe de faire des jeux vidéo d'arcade, vous savez que j'ai travaillé à La Tête dans les Nuages pendant plusieurs années, donc La Tête dans les Nuages, une salle d'arcade extrêmement réputée sur Paris et dans le reste de la France, qui est plus aujourd'hui une salle familiale, voilà, c'est la plupart des gens qui vont jouer à ces jeux-là, ils appellent ça des attractions et pas des jeux d'arcade, ça s'est un peu perdu l'arcade depuis l'arrivée de la PS2, mais bref, on va pas trop digresser. Il s'avère que dans la salle La Tête dans les Nuages, les jeux Road Trills, c'est des jeux qui sont vraiment taillés pour qu'au bout de quelques instants de jeu, donc quelques minutes, on a un timer dans le menu service qui s'appelle, qui explique qu'on laisse un temps précis au joueur pour qu'il utilise son jeton, et en fait ça fait partie d'une stratégie qui fait qu'on donne l'impression aux gens de jouer pour une pièce, donc pour un jeton, et en fait c'est pas vraiment le jeu qui, c'est pas vraiment vous qui jouez, c'est plutôt le jeu, je vais m'expliquer, on avait par exemple le jeu Alien Shoot Them Up, dans lequel vous tirez avec la mitraillette, alors le jeu était plutôt sympa, enfin je veux dire, il était pas moche, voilà, on avait la mitraillette d'Alien, c'était marrant, le son était cool et tout ça, il s'avère que dans le menu service, vous aviez un timer avec une certaine durée, et à partir du moment où vous arrivez dans cette durée dans le jeu, vous êtes obligé de mourir, c'est-à-dire qu'il y a un Alien qui va surgir de l'écran, même si vous savez où il est, il va forcément vous toucher et vous faire perdre toute votre barre de vie, et il y a des moments dans le jeu où si vous vous laissez faire, les ennemis vous attaquent mais votre vie ne descend pas. Vous avez compris un petit peu comment ça marche les jeux d'arcade, d'aujourd'hui en tout cas, qui bien souvent sont des jeux mobiles qui sont portés sur grand écran. Voilà, je vous avais dit ça en introduction, histoire de vous parler de choses un petit peu intéressantes, puisque ce jeu n'est pas intéressant, mais on va quand même y jouer un petit peu pour que je vous montre de quoi il en est, même si ce n'est pas trop comme ça que ça se dit. Dans les jeux Rose Reels, on avait aussi par exemple un jeu de ski, alors qui est très cool, puisque vous avez un tapis, il fallait se déplacer sur la gauche et sur la droite, etc. Il faut savoir que si vous ne bougez absolument pas votre personnage, vous arrivez forcément deuxième de la course. Voilà, donc je ne sais pas si dans les compétitions, on verra ça aux Jeux Olympiques d'hiver, quand il y aura les descentes à ski, on va voir si le compétiteur qui bouge le moins, c'est celui qui arrive deuxième, enfin en tout cas, je veux bien m'inscrire aux Jeux Olympiques pour ça. Ce jeu-là, donc Tortues Ninja, c'est l'adaptation d'un jeu d'arcade, Rose Reels, qui apparemment est sorti en 2017, qui se base sur la série Nicolodeon, donc c'est une série que je ne connais pas personnellement, parce que passé la première série des Tortues Ninja, qu'on a eu fin 80, début 90, je n'aime pas le design des tortues, le générique à la Pokémon, ça ne me plaît pas du tout. Donc moi, je suis resté vraiment, les Tortues Ninja, comme on les a connus nous, comme on les aime, voilà, vous voyez que j'aime bien le jeu, puisqu'on me l'avait envoyé pour les 500 abonnés, j'avais fait une soirée spéciale sur cette compilation, que je vous recommande chaudement, voilà, si vous aimez les Tortues Ninja, on me l'avait envoyé sur PC, je l'ai racheté plein pot sur Switch, pour vous dire à quel point j'avais besoin d'un Steam Deck à l'époque, puisque je voulais absolument avoir le jeu. Mais voilà, en termes de gameplay, je pense que l'épisode NES est beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus complet, que ce jeu qui a 30 ans de retard. Je vais également vous recommander le Shredder's Revenge, qui est excellent, voilà, moi c'est un de mes jeux préférés de cette génération, il est dans mon top 3 des Beats & Mall, que je trouve les plus aboutis, et je pèse mes mots, je l'adore, parce qu'on peut y jouer aussi bien avec des débutants, que des gens confirmés, donc moi j'y ai joué par exemple en faisant des combos, en façon Street of Rage 4, en essayant de faire des juggles, etc. J'y ai joué en coop avec ma petite femme, et j'y ai joué même avec sa mère, donc voilà, on est arrivé à jouer à 3, en mode normal, à Shredder's Revenge, puisque moi j'ai plutôt l'habitude de jouer en difficile, et ma femme et sa mère de jouer en facile, donc de se mettre en normal, ça permettait de contrebalancer, et on s'est très bien amusé, tous les trois, on a vraiment passé un très très bon moment, et tout le monde avait vraiment l'impression de jouer, d'avoir son importance dans la partie, ce qui n'est pas le cas de ce jeu, alors qu'il peut être joué à 4, on va le lancer, et on va voir un petit peu, donc là ma sauvegarde c'est pas synchronisé, parce que j'ai joué sur mon ordinateur portable, on va se mettre en mode normal, et je vais vous commande, voilà, donc il y a 6 niveaux, celui-là il est à débloquer, celui de Shredder, et apparemment si on termine le jeu, ils ont ajouté des niveaux par rapport au jeu d'arcade, mais franchement si vous arrivez à terminer le jeu, vous êtes forts, voilà, on va voir comment ça se passe, alors moi je prends Michelangelo, parce que c'est ma tortue préférée, et vous allez voir, comment ce jeu vous respecte, waouh c'est cool, on a des attaques spéciales, voilà, donc là c'est le décor qui se déplace, c'est pas du tout la tortue, donc au niveau de la maniabilité, donc là j'y joue à la manette PlayStation 4, mais ça changera pas grand chose, déjà, moi il y a un truc qui m'énerve, c'est, voilà, ça fait que gueuler, ça fait que gueuler tout le long, c'est extrêmement pénible, en termes de plaisir de jeu, voilà, ça fait que hurler dans tous les sens, au niveau du gameplay, on a quand même une certaine réminiscence, du fameux Turtles in Time, qui est pour de nombreuses personnes, et à très juste titre, le meilleur jeu tortue ninja jamais sorti, moi j'ai quand même une préférence pour Shredder's Revenge, mais c'est vrai que, je vais couper le son de mon côté, Turtles in Time, ça fait vraiment partie de mes jeux préférés sur Super Nintendo, je trouve que la version Megadrive aussi, Hyperstone Iced, n'a pas à rougir face à cette version Super Nintendo, le truc c'est que sur Super Nintendo, on avait trois boutons d'attaque véritablement, on avait la possibilité de sauter, on avait la possibilité d'attaquer, on pouvait aussi sprinter, et on avait un bouton qui nous permettait d'esquiver, et bien ce bouton qui permet d'esquiver, il a complètement disparu de ce jeu là, qui est sorti quand même une trentaine d'années, après la version Super Nintendo, donc là je vais revenir sur un niveau sur la terre ferme, on va prendre, bon allez on va rester sur Michelangelo, comme ça vous allez voir à quel point, sa voie est pénible, alors apparemment c'est les voies du dessin animé, peut-être, très bien, mais ça n'empêche pas que ça reste pourri. Alors, voilà, donc les temps de chargement sont quand même assez rapides, au niveau du framerate, on peut aller jusqu'à la fréquence maximale de l'écran, donc ça c'est plutôt pas mal, on peut ramasser des poubelles aussi, c'est plutôt intéressant, on n'avait jamais vu ça avant, voilà, donc vous voyez il y a des petits débris qui sortent aussi, c'est vraiment très rigolo, donc on retrouve quand même des trucs, genre les poteaux qui lancent de l'eau, et les trucs qui explosent, voilà, c'est très utile en termes de level design, de les mettre à cet endroit là de l'écran, puisque une fois qu'on a dépassé l'écran, on ne peut plus taper dessus, donc ça ne sert absolument à rien, à moins que ça fasse partie du tuto, je ne sais pas, voilà, en vous parlant de réminiscence, donc voilà, vous voyez que j'appuie sur le bouton rond, donc le bouton B, je ne peux pas faire de cabriole, je ne peux pas non plus sprinter, pour faire des attaques à l'épaule, par exemple, alors que c'était le cas dans Astérix, qui est un mauvais jeu aussi, ah c'est rigolo, ils ont fait le même gag que dans la Super Nintendo, voilà, donc c'est pourri, ça a 30 ans de retard, graphiquement, vous voyez ce que ça vaut, et au niveau du son, vous voyez aussi ce que ça vaut, voilà, ça ne fait que gueuler, c'est extrêmement pénible, il y a quand même des attaques spéciales, alors, j'ai vu le test d'IGNUS, heureusement que ce n'est pas Mehdi qu'il a testé pour IGN France, je ne sais pas s'ils vont le tester, parce que je pense qu'il aurait été, assez vénère contre ce jeu-là, voilà, les attaques spéciales sont, je pense qu'elles sont, putain, au niveau du son, c'est extrêmement pénible, donc on peut avoir aussi, des passages, où il y a des, des acolytes qui viennent nous aider, comme ça, c'est comme ça qu'on fait, voilà, en termes de gameplay, il n'y a que ça, en fait, voilà, il n'y a que ça, ça ne va pas plus loin, les niveaux qui sont sur le skate, ne sont pas plus intéressantes que ça, voilà, on n'a pas de manière, on n'a pas de manœuvre d'esquive, et pour revenir un petit peu sur l'introduction que je disais tout à l'heure, ça, ça participe au modèle économique des jeux d'arcade, qui font que, ben en fait, le fabricant de jeux d'arcade, son but, c'est de vendre un jeu aux exploitants, et le but des exploitants, c'est pas que nous on s'amuse quand on joue sur une bande d'arcade, c'est pas qu'on one credit le jeu, le but, c'est qu'on crève le plus vite possible, pour qu'on soit tenté de mettre un jeton supplémentaire dans la machine, ça c'est très important ce que je vous raconte, et il n'y a pas beaucoup de gens sur internet qui vous raconteront ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont bossé dans des salles d'arcade, donc, il y a un jour, par exemple, j'avais discuté avec un de mes patrons, puisque il y avait deux gérants à la tête dans les nuages à l'époque, et j'avais discuté avec lui, j'avais dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des jeux, voilà, la bande Turtles in Time, par exemple, qui se joue à 4 pour les enfants, ça peut être sympa et tout, il m'a dit, mais vous croyez quoi, que les joueurs comme vous ça m'intéresse moi, il m'a dit, moi les gens comme vous, qui sont passionnés de jeux vidéo, qui savent qu'à tel moment du jeu, il faut mettre un coup de pied à tel endroit, parce que ça va libérer une vie supplémentaire, il m'a dit, moi les gens comme vous, si j'ai que des joueurs comme vous dans ma salle, au bout de 3 mois je ferme en fait, parce que mon business il est flingué, est-ce que vous comprenez le raisonnement, c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est que lui il a un business, sa salle de jeu c'était son business, plan c'était d'avoir de l'argent, la salle elle est toujours là, c'est bien la preuve qu'il a compris, comment son business devait marcher, mais la contrepartie de ça, c'est que les gens comme moi, et comme nous, parce que j'imagine qu'on est un petit peu tous, dans ce cas là, les bouleurs de la chaîne sont dans ce cas là, nous on est des passionnés de jeux, on aime bien tryhard des jeux, pour les apprendre par coeur, et arriver à faire des scores, arriver à finir le jeu sans perte de vie, dans ce jeu là, c'est quasiment pas possible, c'est quasiment pas possible, parce qu'ils nous ont enlevé tous les trucs, qui font qu'on peut masterer un jeu, donc ça passe par des mouvements d'esquive, ça passe par des trucs, qui font qu'on arrive à s'en sortir facilement, contre un boss, à force de savoir par coeur, ses patterns etc, là voilà, ne serait-ce que d'enlever les manoeuvres d'esquive, en fait ça limite vachement, regardez la vitesse à laquelle je perds des crédits, c'est pas croyable, c'est pas croyable, voilà, donc en fait, on a adapté un jeu d'arcade, pour la console de salon, parce que je rappelle que ce jeu, alors là j'y joue sur PC, mais il est dispo aussi sur PS4, Xbox, One, non Xbox Series, c'est pas Xbox One, pareil je sais pas pourquoi, il sort pas sur Xbox One, et sur Switch, donc, voilà, en plus il est vendu à 25 ou 30 euros, enfin je trouve ça extrêmement cher, pour un jeu pareil, à la rigueur, si vous voulez vous taper une barre, sur un jeu de merde, attendez qu'il soit à 5 balles, sur le store des maths, et prenez-le comme ça, ou alors prenez-le sur Steam, jouez 5 minutes, et faites-vous rembourser, parce que, voilà, c'est pas possible quoi, alors, je vais quand même tenir ma promesse, puisque, c'est Maximum Entertainment, qui m'a envoyé le jeu, j'en ai discuté, avec la personne, qui m'a envoyé le jeu, je lui ai dit, écoute, soit je fais pas de vidéo, soit je défonce le jeu, mais je suis quand même sympa, avec la maison d'édition, donc Maximum Entertainment, qui est l'ancien Just War Game, qui a une boutique, en ligne, que j'apprécie beaucoup, vraiment, ça je le dis vraiment, sérieusement, j'ai acheté beaucoup de manettes, chez eux, à chaque fois que j'ai eu un souci, avec une de ces manettes, c'était des manettes Retrobit, le service après-vente, a été impeccable, c'est à dire que, soit ils m'ont proposé le remboursement, soit le remplacement du produit, ils m'ont jamais fait de complications, et, en plus de ça, quand il y a des pernodes de soldes, qui font toujours des prix très intéressants, ils ont souvent des exclus, aussi, au niveau des, comment ça s'appelle, au niveau des éditions physiques, de certains jeux, donc, vraiment, je vais recommander la boutique, Just War Game, je ne veux pas leur péter leur commerce, non plus, parce que, ils n'y sont pour rien, on leur demande d'éditer un jeu, ils l'éditent, et ils n'y sont pas pour grand chose, sur la qualité du jeu, mais, pour ceux qui veulent acheter, Turtles in Time, pardon, ceux qui veulent acheter, Shredder's Revenge, ou l'excellente Kohabunga Collection, je vous demande de passer, par leur boutique, voilà, parce que, voilà, le service après-vente est très bon, je crois qu'ils ont en plus, en stock, des éditions collector, de Shredder's Revenge, je confondis avec Turtles in Time, donc, voilà, si vous voulez acheter un jeu Tortue Ninja, moi, je vous redirige, sans hésitation, sur la compil, à Kohabunga Collection, ou sur, Shredder's Revenge, si vous voulez mon avis, plus détaillé, sur la compil, Tortue Ninja, donc celle-là, j'avais fait un stream, de 2h, c'est le live, que j'avais fait, pour les 500 abonnés, qui datent de l'année dernière, allez voir ce que ça donne, et pour le test de Shredder's Revenge, je l'ai fait avec Mehdi et Yannick, sur la chaîne des SharePlayers, je donne mon avis très détaillé dessus, voilà, allez voir ce que j'en pense, mais, je vous en conjure, n'achetez pas ce jeu, voilà, c'est pas possible, j'appelle même au boycott de ce jeu, parce que, il faut pas que, on continue le jeu vidéo, dans cette direction, c'est pas, c'est pas bon quoi, c'est pas bon, voilà, on va s'arrêter là, pour cette dobe, j'espère que, je vous ai convaincu, de ne pas l'acheter, je vous redirige, encore une fois, vers Shredder's Revenge, et la tortue, la compile, Kohabunga Collection, si vous voulez, des très bons jeux, et des très bons jeux de tortue ninja, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que vous aurez fait des économies, grâce à moi, personnellement, je vais pas aller plus loin, sur ce jeu, je vais même le masquer, de ma bibliothèque Steam, tellement que je trouve, que c'est de la dobe, voilà, une review honnête, qui sort du coeur, comme ça, pour ceux qui diront, que ceux qui reçoivent des jeux, c'est des vendus, et bah, vos gueules, voilà, salut à tous, merci, et à bientôt, et à bientôt,